Musique Sion Santoune vous emmène au Pays Basque. Ici, le fleuve à d'ours se jette dans l'océan Atlantique. Vous le savez, les polluants issus des activités humaines sont mêlés à ces eaux. Quels sont ces polluants ? D'où viennent-ils ? Que deviennent-ils ? Tout un groupe de chercheurs que vous allez rencontrer aujourd'hui s'est fédéré pour répondre à ces questions. Ils sont physiciens, chimistes ou biologistes et tentent d'apporter la vision la plus claire au devenir des micro-polluants. Je vous présente Laurent Lansleur et Mathilde Montpérus qui vont vous servir de guide au cours de cette journée. Bonjour. Bonjour. Nous travaillons sur le milieu littoral. Le milieu littoral, c'est un système d'interface entre le milieu continental et le milieu marin. Ce sont en général des zones assez sensibles et vulnérables. Elles combinent souvent une forte urbanisation avec des activités économiques, touristiques, industrielles et portuaires. Et du point de vue de la biologie, ce sont des zones aussi très importantes. Ce sont des zones à forte biodiversité qui sont bien souvent des zones de reproduction et de croissance pour de nombreux organismes aquatiques. Et l'étude des contaminants et de l'impact de ces contaminants sur ces espèces est primordiale pour un développement durable. Les micro-polluants, ce sont des substances chimiques à l'état de trace, c'est-à-dire à des concentrations très très petites. On peut les classer en deux familles, les contaminants inorganiques, comme les métaux par exemple, et les contaminants organiques, comme les hydrocarbures ou encore les pesticides. Il faut savoir qu'il y a environ 130 millions de molécules chimiques qui existent. Sur ces 130 millions de molécules, il y a environ 100 000 molécules qui sont utilisées à plus d'une tonne par an en Europe. Et il faut savoir aussi qu'il existe une loi qui s'appelle la Directive cadre sur l'eau, qui est une loi européenne, qui réglemente 45 substances qui sont appelées aussi des substances prioritaires. Ces substances prioritaires sont réglementées du fait de leur toxicité et de leur impact néfaste pour l'environnement. À côté de ces substances prioritaires, il faut savoir aussi qu'il y a des micro-polluants dits émergents. Ce sont des molécules qui ne sont pas encore réglementées et pour lesquelles on a encore un manque de connaissances. On ne connaît pas réellement leurs effets et leur impact sur les écosystèmes. Dans le programme de recherche micropolite, on s'intéresse à la fois aux polluants prioritaires, mais aussi aux polluants émergents. Parmi ces polluants émergents, on travaille notamment sur des produits pharmaceutiques, mais aussi des produits synthétiques odorants qu'on utilise dans nos produits de soins, dans nos shampoings et nos gels douche, dans nos détergents comme aussi les alkylphénols, ou encore d'autres molécules comme les écrans solaires. Dans le programme de recherche micropolite, on s'intéresse à déterminer les sources de ces micro-polluants, mais aussi à essayer de mieux comprendre comment ils vont se comporter dans le milieu et surtout à évaluer leurs impacts sur les écosystèmes et sur les organismes. L'étude des micro-polluants dans l'environnement se base sur des observations de terrain, sur des expérimentations de terrain, mais aussi sur des expérimentations au laboratoire. Dans le cadre du projet de recherche micropolite, nous nous intéressons à trois sites ateliers de la façade littorale sud-aquitaine. L'estuaire de la Dour, le gouffre de Cap-Breton au nord et la zone littorale sud-pays basque. L'ensemble de ces sites connaît une pression anthropique, c'est-à-dire liée à l'homme, et cette pression est d'origine agricole, industrielle ou encore domestique. Pour comprendre le fonctionnement d'un estuaire, il faut remonter beaucoup plus haut sur la montagne et sur toute la partie des terres qu'on appelle le bassin versant. Donc sur la montagne, je vais avoir de la neige qui va fondre au printemps, quand la température va se réchauffer. Et sur toutes mes plaines, donc toute cette partie-là, on appelle ça le bassin versant. Pourquoi ? C'est l'endroit qui va recueillir les pluies. Donc quand il pleut et que la neige fond, ça va venir gonfler petit à petit ma rivière qui va à terme venir alimenter l'océan. Cette rivière transporte beaucoup de choses. Elle transporte de l'eau, mais elle transporte des matières en suspension. Donc c'est ce que vous avez sûrement dû voir quand vous vous penchez au-dessus d'une rivière après un fort événement de pluie. C'est très turbide, c'est-à-dire qu'on voit que l'eau n'est pas claire, elle est très chargée en sédiments. Donc je vais avoir toutes mes petites particules qui sont promenées par la rivière. Mais la rivière transporte aussi toute une série de produits biologiques et chimiques qui peuvent être naturels ou synthétiques. Par exemple des bactéries, où on va retrouver tous les produits qui pourront être introduits par l'homme. Donc ces produits, ils peuvent être transportés, ce qu'on appelle en phase dissoute, c'est-à-dire qu'ils sont dissous dans l'eau, ou en phase particulière. Ils s'accrochent, ils vont venir s'accrocher sur chacune des petites particules qui sont en suspension. Alors quand il pleut beaucoup, ou que la neige fond très fort, qu'est-ce qui se passe ? Ma rivière, elle va gonfler. Elle va gonfler, et je vais avoir un débit beaucoup plus important. C'est ce qu'on appelle la crue. Donc dans ce cas-là, le courant est tellement fort qu'il va venir arracher des particules sur le fond. Donc je vais avoir davantage de matière en suspension. Et lorsque le courant va être plus faible, pendant ce qu'on appelle les périodes d'étiage, typiquement en fin d'été, quand il n'y a pas plu depuis longtemps, le niveau va être très bas, le courant très faible, et là, mes petites particules vont devenir des sédiments et vont avoir tendance à se déposer sur le lit. Ça, c'est le fonctionnement de ma rivière. Alors je vais faire un zoom maintenant sur mon embouchure. Donc ici, j'ai la rivière avec de l'eau douce qui arrive du bassin versant. Ici, j'ai mes eaux océaniques qui sont plus lourdes parce qu'elles sont plus salées, comme je viens de vous l'expliquer. Et dans l'océan, j'ai l'influence de la marée. On va avoir des périodes où le niveau d'eau va être plus haut, des périodes où le niveau d'eau va être plus bas. Et ça, ça alterne en fonction des cycles de la Lune. Qu'est-ce qui se passe quand le niveau d'eau va monter dans l'océan ? J'ai des eaux plus salées que je vais vous dessiner ici en rouge. Petit à petit, ce niveau va monter. Donc les eaux salées vont rentrer dans l'estuaire. Comme elles sont plus lourdes, elles vont rentrer au fond. et on appelle ça un coin salé. Donc, j'ai le courant d'eau douce qui va s'inverser, qui va d'abord ralentir, pardon, et puis qui après va finir par s'inverser quand je vais être à marée haute. Je vais avoir mon estuaire qui va être complètement rempli d'eau salée. Alors évidemment, tout ça, c'est une compétition entre la force du débit et la force de la marée. Quand j'ai une période de cru avec un débit très fort, je vais toujours avoir de l'eau douce qui va réussir à s'écouler. Quand j'ai un petit débit, l'eau salée va pouvoir remonter très haut dans mon estuaire. Nous sommes sur l'estuaire de la Dour, donc on a l'embouchure vers l'océan Atlantique qui est juste derrière nous. On est à bord du bateau Ingénieur Lesbord qui appartient à la région Nouvelle-Aquitaine et domicilié au port de Bayonne. Et ce bateau va nous permettre de faire une série de mesures pour comprendre le fonctionnement de l'estuaire de la Dour. Nous allons plonger ces deux sondes depuis la surface jusqu'au fond de l'estuaire pour mesurer les propriétés des masses d'eau sur l'intégralité de la colonne d'eau. Ce qui va nous permettre à terme de comprendre comment sont transportés les contaminants en phase dissoute ou en phase particulière. On fait une série de stations tout au long de l'estuaire et on surveille l'ensemble du cycle de marée pour comprendre comment le coin salé, donc les eaux océaniques plus lourdes, vont remonter dans l'estuaire et former la stratification au sein de l'estuaire. Nous avons ici deux sondes qui nous permettent de mesurer différents paramètres de la colonne d'eau. La première, c'est un granulomètre qui s'appelle le liste et celle-ci qui nous permet de savoir la taille des particules dans la colonne d'eau. La deuxième sonde, elle nous permet de caractériser la colonne d'eau par différents paramètres comme la conductivité qui permet de nous savoir la salinité de l'eau, la température, la profondeur et différents paramètres tels que le pH, la quantité de chlorophylle dans l'eau et la turbidité. Pour comprendre ce qui se passe dans un estuaire et notamment comment les masses d'eau et toutes les substances qu'elles contiennent peuvent être expulsées vers les eaux océaniques, on a à notre disposition un outil très efficace qui est la modélisation numérique. Cet outil va nous permettre de comprendre ce qui se passe mais également de prévoir ce qui va se passer à l'avenir. Donc la base de construction d'un modèle numérique c'est d'avoir une représentation discrète de l'espace. Alors discrète ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de bruit, ça veut dire qu'on représente l'espace par un nombre de points et en chacun de ces points on va calculer les équations de la mécanique des fluides. Donc comme un ballon de foot ou une pomme qui tombe, toutes les particules de fluide elles sont soumises à un ensemble de forces et en chacun des points de ce domaine on va calculer l'ensemble de ces forces et la résultante qui est l'accélération et qui va nous dire vers où vont se déplacer nos particules. Donc ici on a une représentation de la côte basque vous voyez cette partie là c'est la dour ici c'est la nive ces couleurs représentent la profondeur donc ici on voit le gouffre de Cabreton qui est très profond et à proximité des côtes la profondeur est toujours de l'ordre de 50 mètres. Maintenant si je regarde ce qui se passe après avoir fait tourner mon modèle numérique ici j'ai un modèle d'estuaire donc j'ai zoomé sur la partie de l'embouchure de la Dour ce que nous voyons ici c'est des cycles de marée successifs donc le niveau d'eau océanique monte et descend et les eaux océaniques sont plus salées la salinité est représentée en rouge et à l'intérieur de l'estuaire ce qu'on voit en bleu clair ce sont les eaux fluviales donc qui sont douces moins salées et on voit au cours du cycle de marée ce va-et-vient des eaux océaniques et des eaux fluviales qui va de temps en temps résulter dans l'expulsion d'un panache à la sortie alors ça encore une fois c'est la compétition entre le débit de la rivière qui rentre et la force de la marée en plus des paramètres qui vont être mesurés directement par ces deux sondes nous effectuons une série de prélèvements d'eau dans l'estuaire et les échantillons vont ensuite être analysés en laboratoire et les échantillons je viens de récupérer les échantillons à analyser que je vais directement amener au laboratoire pour les filtrer nous voici au laboratoire et nous allons attaquer les filtrations des échantillons donc là quand on arrive au laboratoire en fait les échantillons sont prélevés ils arrivent au laboratoire dans les bouteilles de prélèvement donc là il va y avoir toute une série de protocoles à respecter par rapport à chaque famille de contaminants en fait donc une fois qu'on a filtré on va recueillir cet échantillon et on va remplir nos flacons ici donc en général pour chaque famille de micropolluants et pour chaque échantillon on remplit trois flacons pourquoi trois flacons ? parce qu'en fait on ne se contente pas de faire une seule analyse mais ce qu'on appelle des triplicats d'analyse pour bien être sûr que ce qu'on mesure c'est juste et puis pour pouvoir calculer une moyenne et puis aussi une erreur associée à cette moyenne donc ici on a plusieurs postes de travail on a en fait un poste de travail par famille de micropolluants puisqu'ils ne sont pas analysés de la même façon donc ici on va avoir un poste pour tout ce qui est PCB, HAP et pesticides un poste pour les alkylphénols un poste pour les composés musqués synthétiques et aussi les écrans solaires et puis un dernier poste pour les résidus pharmaceutiques donc ici en fait ce sont tous les micropolluants qu'on appelle les micropolluants organiques alors ici c'est un poste très important puisqu'ici c'est un poste qui vise à caractériser la matière en suspension alors la matière en suspension qu'est-ce que c'est c'est toutes les petites particules qui flottent dans l'eau qui sont soit d'origine minérale soit d'origine biologique et qui vont pouvoir interagir avec les micropolluants puisque les micropolluants vont pouvoir aussi s'absorber sur ces particules et être transportés dans la rivière donc qu'est-ce qu'on fait pour caractériser ce matériel particulaire déjà on essaye d'évaluer sa quantité donc la quantité de MES on appelle ça la quantité de matière en suspension et surtout de connaître quelle est la partie minérale de ces particules et quelle est la partie biologique de ces particules donc c'est pour ça par exemple qu'on a un paramètre qui s'appelle la chlorophylle qui nous permet d'évaluer la quantité biologique dans ces particules donc ici c'est le poste de filtration pour les métaux et les organométaux donc c'est deux autres familles de micropolluants qui ont la particularité d'être à des concentrations très très faibles donc on est obligé d'utiliser du matériel très très propre donc ici c'est une rampe de filtration avec des têtes de filtration spécifiques dans un matériau spécifique qui permet de faire la filtration pour les métaux et les organométaux donc toujours pour étudier un petit peu le devenir des micropolluants dans les milieux aquatiques on prélève aussi des sédiments et dans ces sédiments aussi on va réaliser les analyses de micropolluants donc on dit souvent que ces sédiments ce sont des pièges à micropolluants donc c'est pour aller voir un petit peu comment sont piégés et transformer les micropolluants au sein de ces sédiments alors moi je vais vous présenter plus en détail comment est-ce qu'on analyse la famille des contaminants organiques qui inclut les pesticides les filtres UV et les muscs qui sont des produits présents dans les cosmétiques ces échantillons environnementaux contiennent des quantités très très faibles de polluants organiques de l'ordre du nanogramme par litre au microgramme par litre dans l'eau donc avant l'analyse il va être nécessaire de faire une préconcentration ce qui va nous permettre de purifier concentrer et faciliter la détection des polluants donc pour cela on va placer 100 millilitres d'eau en contact avec des absorbants qui vont retenir nos molécules donc les absorbants sont ensuite placés en contact avec 300 microl de solvant organique pour désorber les molécules de l'absorbant les quantités de polluants présentes initialement dans l'échantillon ont donc été concentrées par un facteur 300 donc cet extrait va ensuite être transféré dans un flacon qui s'appelle un vial pour ensuite être analysé donc la chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse est une technique qui permet de séparer de détecter et d'identifier les constituants d'un mélange donc l'échantillon est injecté volatilisé dans l'injecteur ce qui signifie passer de phase liquide à phase gazeuse et il est ensuite entraîné par un gaz vecteur à l'intérieur d'une colonne capillaire de 30 mètres donc cette colonne capillaire contient une paroi interne qui s'appelle une phase stationnaire plus les interactions physico-chimiques entre nos molécules et cette phase stationnaire vont être fortes plus nos molécules vont être retenues à la sortie de la colonne les molécules vont ensuite rentrer dans le spectromètre de masse dans lesquelles elles vont être ionisées et séparées selon leur rapport mastur-charge donc on obtient un chromatogramme qui représente nos molécules en fonction de leur temps de rétention donc cette technique nous permet de séparer une vingtaine de pesticides et au total une soixantaine de molécules donc tout ce protocole de préparation et d'analyse nous permet d'atteindre et de quantifier des concentrations de l'or d'une nanogramme par litre ce qui correspond à rechercher une goutte d'eau dans une piscine olympique donc une fois qu'on a analysé les échantillons on ne les jette pas on vient ici les stocker dans ces congélateurs donc ces congélateurs ce sont des surgélateurs en fait qui permettent de les stocker à des températures de moins 80 degrés de manière à pouvoir les stocker sur du très long terme et surtout de pouvoir revenir sur les échantillons dans un an deux ans voire 200 ans et faire des analyses qu'on ne sait pas faire actuellement cette carte représente à la fois la partie continentale ici la France et là le nord de l'Espagne et l'océan et ici nous voyons le groupe de cas breton qui est une entaille dans le plateau continental qui vient débuter au niveau des côtes et se jette dans la plaine abyssale à 3500 mètres de profondeur emportés par les courants les particules provenant du continent et transportées via les cours d'eau dont l'estuaire de la Dour vont se déposer sur le fond océanique et vont être particulièrement piégés par le groupe de cas breton ces dépôts sont aussi appelés des sédiments et ont été prélevés en mer à l'aide d'un bateau et d'un robot submersible à l'heure actuelle peu d'études portent sur l'identification des micropolluants dans le groupe de cas breton c'est pourquoi nous allons les identifier au laboratoire nous allons identifier les micro-organismes vivant dans le sédiment du canyon et en parallèle nous allons mener des expériences qui visent à identifier les micro-organismes capables d'utiliser les micropolluants comme source alimentaire en effet en se nourrissant certains micro-organismes pourront être capables de dégrader intégralement le micropolluant alors que d'autres pourront les transformer en des molécules qui seront assimilables par d'autres organismes et être accumulables tout au long de la chaîne alimentaire donc d'une part il y a le sédiment qui a été exposé là c'est les trois micro-polluants qui ont été testés là là et là ont été mis à incubation dans ce frigo qui est à température du gouffre donc là c'est en train de monter mais à la base c'était 14 degrés donc ici ce sont tous les témoins donc il n'y a pas de micro-organismes ça a été passé à l'autoclave donc il n'y a plus aucun micro-organisme alors qu'ici nous n'avons rien fait nous avons juste mis le micro-polluant et ça sur une durée de trois mois donc là on arrive à la fin de l'expérience et plus tard nous allons identifier donc les micro-organismes qui ont été capables d'utiliser le micro-polluant comme source alimentaire on étudie l'impact des rejets des stations d'épuration sur la diversité bintique donc c'est la faune et la flore vivant à proximité du fond le long de la côte basse crocheuse pour ça on a choisi des sites impactés donc c'est des sites sur lesquels on a identifié des rejets de stations d'épuration et des sites témoins donc c'est des sites où aucun rejet n'a été identifié la campagne d'échantillonnage va se faire soit à pied sur les strands donc les strands c'est la zone de balancement des marais ou en plongée sur des sites au large on va étudier cet impact d'un point de vue biologique donc on va aller positionner des quadras sur les zones rocheuses et au sein de ces quadras on va aller identifier et dénombrer l'ensemble des espèces qui s'y trouvent donc la faune et la flore on va ensuite pouvoir comparer les données récoltées dans ces quadras entre les sites témoins et les sites impactés on va pouvoir aussi identifier des espèces sensibles ou résistantes à la pollution et voir s'il y a une différence en abondance ou en présence-absence des différentes espèces on va aussi analyser cet impact d'un point de vue chimique donc pour cela on va aller récolter des espèces sur le terrain donc ça peut être soit des algues soit des mollusques comme les patelles ou les oloturies donc les concombres de mer qui sont des espèces qui sont connues pour accumuler les contaminants qu'on avait déjà retrouvés dans les rejets de stations d'épuration une fois au laboratoire on va analyser ces espèces et on va ensuite pouvoir comparer les résultats entre les sites impactés et les sites témoins pour voir s'il y a des différences au niveau de la concentration des contaminants dans les organismes d'accord par contre le rose violet et l'or c'est les pâtes amères donc ici les pâtes amères c'est ici là donc l'objet du projet Micropolite c'est d'observer d'évaluer les concentrations de polluants au niveau de la chaîne alimentaire donc sur cette action là on a choisi un certain nombre d'espèces qui se situent à des niveaux différents de la chaîne alimentaire on a des crevettes qui sont plutôt au fond du rouget barbé qui est plutôt au fond du merlune qui est plutôt au dessus le fond et la seule qui est vraiment sur le fond on a aussi des parasites comme l'anizakis qu'on trouve dans le merlu ou qu'on trouve dans le dauphin le dauphin est une espèce qui fait partie qui va être analysée aussi dans le cadre du projet Micropolite et les guélans aussi via les plumes via les oeufs voilà l'idée étant de voir comment dans un milieu dans un écosystème des polluants peuvent se disperser et se concentrer donc parmi les espèces qui ont été retenues dans le projet Micropolite on a le rouget barbé de roche qui est un poisson qui vit au ras du sol et qui se nourrit dans la vase d'accord la première opération qu'on réalise sur chaque poisson c'est la mesure du poisson en millimètres ensuite on les pèse en âme ensuite on les sexe on les ouvre on cherche les gonades ou les testicules ou les ovaires ensuite les gonades sont prélevées pesées individuellement donc le foie est prélevé il est prélevé parce qu'il a la particularité de concentrer un certain nombre de produits et notamment les polluants on ouvre la boîte crânienne du poisson on prend les otolithes les otolithes c'est un peu la boîte noire du poisson avec les otolithes on peut savoir l'âge d'un poisson et on peut aussi reconstituer une partie de sa vie et notamment les périodes où il a concentré des polluants donc pour finir on préleve aussi les muscles parce que les muscles concentrent aussi des polluants ou concentrent d'autres substances chimiques le but premier de nos recherches c'est d'améliorer les connaissances en matière de micro-polluants il reste encore beaucoup de choses à faire notamment en essayant d'améliorer les techniques d'analyse pour aller rechercher ces micro-polluants dans les différents compartiments environnementaux et aussi de mieux connaître leur réactivité et leur devenir dans les écosystèmes L'étude de ces contaminants dans des milieux naturels nous permet de connaître la capacité d'auto-épuration de ces systèmes et les études expérimentales qui sont menées en parallèle nous permettent de développer de nouveaux moyens de traitement des eaux usées le premier levier pour la réduction de l'impact de l'homme sur son environnement reste le consommateur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501